Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce numéro, nous allons découvrir une association protestante très active ici au cœur de Cronenbourg. On va dire que c'est un quartier sensible de Strasbourg. Cette association s'appelle Les Disciples et elle existe depuis 40 ans. Il y a peu, un boucher qui en faisait partie dans sa jeunesse a décidé de renouer avec eux et de leur proposer 200 tourtes gratuitement. En fait, pour lui, c'était un moyen de les remercier pour avoir changé sa vie. On regarde cette belle histoire. Alors attends, tu as fait le catéchisme ici ? Oui, avec son père. Toi, tu y étais arrivé. Oui, c'est ça, donc c'était en 81. Oui, 81, 82. Oui, 81, en septembre. Et quand tu es arrivé là, donc tu as fait le catéchisme et après tu es venu en groupe de jeunes. Oui, après. Et à l'époque, c'est-à-dire il y a 40 ans, ce groupe de jeunes était animé par Gérard Renel. Il était tout jeune pasteur et fondateur de l'association Les Disciples. Depuis, Jean-Marc Keller a fait sa vie et a ouvert une boucherie dans un village alsacien. Alors quand dernièrement, le chargé de projet de l'association lui a demandé de mettre à profit ses talents pour un repas caritatif, il n'a pas hésité une seule seconde. Il faut dire que sa rencontre avec Gérard Renel a été décisive pour lui. Le passage dans cette paroisse-là a été aussi, pour ma vie personnelle, aussi cette découverte de Dieu dans ma vie, du Christ, le sauveur, pas que de l'humanité, mais le sauveur de ma vie. Pour répondre à la proposition de repas caritatif, il a opté pour des tourtes à emporter. Mais l'idée était avant tout de renouer avec les disciples. Je ramène avec le camion, je vous mettrai des tables pour rendre, une tonnelle pour rendre. Ça me fait plaisir parce que ça me fait dire que ce qui a été semé, ça a donné un fruit qui perdure. Et ce fruit est le résultat d'une longue aventure commencée en 1981. A l'époque, Gérard Renel est étudiant en théologie et avec quelques amis, il crée l'association Les Disciples pour proposer des animations dans différentes paroisses protestantes. Lui s'est impliqué ici, au cœur du quartier sensible de Cronenbourg. Je me suis engagé d'abord au sein de la paroisse par le biais du catéchisme et groupe de jeunes. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de jeunes qui ont fait un cheminement de foi. Mais après, une fois qu'on a dit à ces jeunes que l'évangile s'adresse à eux et que l'évangile c'est une bonne nouvelle qui concerne pas seulement ce qu'on appellerait par exemple la prière ou la lecture de la Bible, mais toute leur vie, ça veut dire la vie quotidienne, après qu'on leur a dit mais si vous avez des soucis de quel ordre que ce soit, vous pouvez venir par là, il est clair qu'il y a eu des ouvertures vers la scolarité parce qu'ils avaient des questions concernant la scolarité. Mais après, il y a une autre question qui est venue tout de suite derrière, c'est qu'il n'y a pas que ces jeunes d'origine pour un certain nombre protestants qui étaient concernés par les questions de scolarité et de loisirs, etc. Mais un ensemble, tous les jeunes du quartier, donc petit à petit, d'autres sont venus avec des préoccupations qui étaient les leurs et avec des questions qui étaient les leurs. Et aujourd'hui, on traduit ça à travers quatre actions qui concernent l'accueil dans le cadre de la scolarité, l'accueil des familles en difficulté, mais aussi l'accueil dans le cadre de loisirs et des actions un peu spécifiques. Concrètement, aujourd'hui, l'association propose de l'aide aux devoirs, fait des distributions de colis alimentaires ou de vêtements. Elle est devenue un véritable poumon du quartier. Elle touche des milliers d'enfants, des milliers de familles. On compte, quand quelqu'un vient à l'association, on y compte une présence. Et on accueille plus de 50 000 présences dans des activités diverses, qu'elles soient, encore une fois, pour dessiner à des enfants ou à leurs parents ou à des gens qui sont ici à Cronenbourg, mais parfois qui ont déménagé et puis qui reviennent en bus pour faire des activités ici. Donc c'est vraiment un lieu qui s'enracine. La majorité des enfants et des parents qui fréquentent l'association ne sont pas de confession protestante. Mais pour autant, il n'est pas question de faire du prosélytisme. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui va s'imposer à l'autre. S'il y a une dimension spirituelle qui passe, c'est par le biais du cœur, mais pas par une intention calculée de convertir, j'allais dire presque à tout prix, les autres. Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de partager. Et on se rend compte qu'au fil du partage, on apprend à reconnaître nos différences et aussi à les accepter et donc à mieux vivre peut-être ensemble que ce qu'on aurait pu imaginer parce qu'étant différents les uns des autres. Et justement, ce mieux vivre a même donné naissance à un jeu. Maintenant, vous pouvez jouer tranquillement au jeu « Mieux vivre ensemble ». Ce n'est pas seulement vivre ensemble, mais c'est apprendre à vivre mieux ensemble. Ça veut dire qu'on a encore du chemin certainement à faire pour vivre le mieux possible ensemble. C'est un chemin, on n'y est pas, mais on est en route. Parmi les bénéficiaires des disciples, beaucoup sont musulmans. Et cela n'a jamais posé le moindre problème ici. C'est vrai qu'on a les locaux quand même qui sont dans l'église ou sous l'église, donc les gens, les personnes savent aussi où est-ce qu'elles mettent les pieds. Et j'ai quand même le sentiment, et entre autres pour les familles musulmanes qui viennent chez nous, que le fait que ce soit une église est rassurant. Très tôt, les locaux ont même été partagés avec la communauté musulmane. Tu te souviens que ça, c'était la salle de prière des musulmans ? Oui, des musulmans. Ici, c'était un lieu qui accueillit des musulmans. Salle des bérettes. Et effectivement, c'était la salle de prière. Et à l'époque, c'était très novateur parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Bien entendu, les activités purement paroissiales ont encore toute leur place. Cette grande salle est modulable. C'est aussi l'endroit où se déroulent les cultes. Et la vie paroissiale, elle a continué ? Oui, absolument. C'est marrant, hein ? Elle s'ajuste, elle s'adapte, mais tant qu'on lui permet d'exister en termes de rencontres, c'est permis. Mais ici, autour de la musique, autour de l'animation, se posent quand même des questions intéressantes. Parce que si le tableau révèle ce qu'ils ont fait ce matin, parce que je n'étais pas là ce matin, il pose quand même la question. Est-ce que tu es heureux ? Tu vois, c'est quand même assez... Et le bonheur peut se partager avec un point d'exclamation. Tous pareil, point d'interrogation, tous différents. Ce n'est pas inintéressant comme thématique, en fait, dans des endroits comme ça. C'est grâce aux années passées dans cet endroit que Jean-Marc a continué à cheminer dans sa foi. Aujourd'hui, il est catholique et est engagé dans une réflexion pour devenir diacre. Les 500 tourtes promises sont une forme de remerciement. C'est aussi dire, aujourd'hui, vous avez été présent dans ma vie, il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un tout petit retour de ce que vous m'avez apporté. parce que, dans ma manière de dire, allez, un grand merci et continuez dans ce que vous faites et que Dieu, vraiment, continue ce travail-là sur la cité, pour cette paroisse, pour le travail pour ces jeunes et que, vraiment, l'espérance de Dieu reste et demeure. Cet après-midi, vous allez faire des jeux d'ici. Vendredi, vendredi, vous allez faire des jeux d'ailleurs. Et quand ici, rencontre ailleurs, alors on devient plus riches ensemble. C'est ça. Ici, rencontre ailleurs. Et pour qu'ici, rencontre ailleurs, l'association emploie 22 salariés et un budget de fonctionnement de 400 000 euros. Les tourtes de Jean-Marc seront donc les bienvenus. Il a déjà plein d'autres idées pour continuer à cheminer avec les disciples. Alors, pour information, ces tourtes seront mises en vente à partir du 25 mars. Si vous êtes intéressé, il suffit de vous connecter sur la page Facebook Les Disciples. Alors, Disciples, il l'est aussi, lui, dans un sens. Pour continuer, je vous propose de regarder un entretien que nous avons réalisé avec le père Rodolphe Vigneron. Il est alsacien, délégué auprès de l'œuvre d'Orient, cor-évêque de Mossoul. Il a participé au voyage du pape en Irak du 5 au 8 mars dernier. On regarde cet entretien. Bonjour, père Vigneron. Bonjour. Vous étiez un privilégié puisque vous avez participé au voyage du pape François en Irak. Qu'est-ce qu'attendaient les communautés irakiennes de ce voyage et comment ont-elles accueilli le pape François ? Avec beaucoup, l'accueil s'est fait avec une grande jovialité. J'ai trouvé que vraiment l'État irakien s'est plié en quatre pour que cet accueil soit chaleureux. Et on a senti que c'est une grande fierté pour eux d'accueillir le pape sur leur sol. Quant aux chrétiens, c'est évidemment une immense espérance. Et ils attendent de la venue du pape avant tout qu'ils puissent devenir dans ce pays, vivre en paix et devenir des citoyens de pleine nationalité comme toutes les autres composantes de la société irakienne. Le pape a d'ailleurs insisté là-dessus dans son discours au président de l'État irakien. Tout à fait. Dès l'accueil, il a plaidé pour que... Et d'ailleurs, les autorités irakiennes elles-mêmes ont reconnu que la présence des chrétiens est importante pour l'équilibre de la société. Et le pape François, évidemment, parlait tout à fait dans le même sens auprès des autorités. Alors le pape a donné plusieurs discours pendant ce voyage et il a donné plusieurs discours aux communautés chrétiennes. Qu'est-ce que vous avez... Quelle est la synthèse que vous faites de ces discours du pape aux communautés chrétiennes ? C'est de leur donner courage et espérance et aussi les aider à traverser l'épreuve en acceptant de donner le pardon. C'est une demande très forte pour tout ce que ces chrétiens ont eu à vivre comme difficulté. Et le pape François lui-même s'en est rendu compte. Je l'ai vu, j'étais tout près de lui à Mossoul. Pour moi, c'était un événement très important, Mossoul. Je l'ai vu avoir les larmes aux yeux quand il a saisi quelle barbarie s'est déroulée ici, à l'endroit même où il se trouvait. Le pape s'est adressé aux chrétiens, il s'est adressé aussi aux musulmans. Ça va dans le sens de toutes les démarches qu'il a entrepris avec le monde musulman depuis quelques mois et de l'encyclique Fratelli Tutti. Il y a eu deux rencontres marquantes de ce point de vue, l'une avec l'ayatollah Sistani et l'autre à Our, dans le désert de Our, avec la figure d'Abraham, père des croyants, qui rassemblait tous ses responsables religieux. Qu'est-ce que ça dit, cela, de ce qu'a voulu dire le pape ? Absolument. En tout cas, ces deux endroits, Najaf où se trouvait l'ayatollah et Our, c'est le même message. À la fois, personne ne pouvait imaginer, et quelque temps encore, que cette rencontre avec cette grande figure spirituelle, que ces deux grands hommes spirituels allaient se rencontrer, comme cela s'est déroulé, donc à Najaf, avec l'ayatollah chiite, à Ali Al-Sistani. Et Our, qui est tout près à côté, c'est un message identique pour dire que c'est là qu'il y a eu le berceau des religions monothoïstes. Et que donc, à la fois, pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans, Abraham, sur cette terre, est reconnu comme le père des croyants. Ce n'est pas rien comme message. Qu'est-ce qui va rester de ce voyage du pape François en Irak ? L'espoir que les temps deviendront meilleurs. Je pense que dans un premier temps, certainement, un certain nombre de chrétiens qui sont toujours encore réfugiés dans la province autonome du Kurdistan vont continuer doucement de revenir sur leur terre. En tout cas, ce serait vraiment merveilleux si davantage de chrétiens revenaient aussi à Moussoul. Pour le moment, il y a à peine 70 familles chrétiennes qui sont revenues. Et c'était presque de la part de nos amis musulmans une supplication pour que davantage reviennent. Et que, comme me le disaient plusieurs Irakiens, « J'aimerais tant qu'on puisse de nouveau vivre comme avant, comme avant tout ça. » Ce sera le mot de la fin. Père Vigneron, merci. Merci. Voilà pour cet entretien que vous pourrez retrouver sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada